Sur son pied gauche face à Kalen, non c'est pas Damessi, c'est Kemere venu défendre Damessi cette fois maintenant face à Correa. Centre de Correa vers Gezui dans la surface. De but Gezui pour retrouver Correa, la sortie de Basilio. Voilà un mouvement fluide dans la surface, un décamblisiens avec Gezui qui a retrouvé Correa. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur ce score de 0-0. Sur la pelouse de Guy Piriou face à des Conquernois qui s'accrochent tranquillement mais sûrement à ce point du nul. Notamment attention à la frappe d'Andrew Young. La voilà la première offensive de cette seconde période. Ça repart sur de bien meilleures bases. Ben Ali, Sanzemba qui a pris le couloir gauche. Ben Ali qui passe toujours. Avec ses petits appuis qui va aller chercher Andrew Young maintenant. Young pour Kemere qui est servi pour Oliveira ensuite. Dans la surface de réparation, Oliveira qui va pouvoir s'entrer devant le but. Écoutez, le ballon renvoyé en deux temps. Capté en deux temps par Simon Pondemey. Les Conquernois qui se créent les situations dans ce début de second acte. Même s'ils n'ont pas la possession du ballon, ce n'est pas eux qui font vraiment le jeu. Mais en tout cas, ils se projettent assez rapidement vers l'avant. Certainement des consignes données à la mi-temps. Attention à Doucouré dans la surface de réparation qui va venir ouvrir le score. C'est peut-être le but de la Ligue 2 pour la Sena Doucouré et l'UFC Chambly. Le banc a exulté tel un seul homme sur la pelouse de Guy Perriou. Et la Sena Doucouré avec son huitième but cette saison. Il fêtera d'ailleurs ses 20 ans mercredi, Théo Dagadek. Guézoui, Doucouré sont là. Jacques également. Le ballon dans la surface de réparation. Directement au fond des filets. Directement au fond des filets. Et c'est Anthony Subervi qui vient inscrire ce deuxième but. C'est un nom celui de la montée. Désormais à coup sûr, Chambly 22-0. Maintenant, ils font tourner les Camblyiens jusqu'à Judical-Cryon. Il y a Correa également côté gauche. Le voici Servi, le meilleur buteur Picard cette saison. Guézoui. Chambly qui va renverser jusqu'à Guillaume-Hari. Le centre d'Hari contre Ré de la surface. Et le troisième. Et le troisième. Ils vont terminer et achever cette accession en Ligue 2. Par un singulant score de 3-0 les Camblyiens. Cette fois, c'est Joris Correa qui inscrit son treizième but de la saison. 3-0 pour Chambly. Et Chambly est en Ligue 2. Chambly est en Ligue 2. 30 ans à peine après la création du club. Le FC Chambly-Oise rejoint la Ligue 2. Va goûter au monde professionnel. Ce club créé par une famille. Celle de la famille Luzzi. Walter, le papa. Fulvio et Bruno. Les deux frères. Celle de la famille. Au revoir. Fulvio.